converti bonsoir non non c'est moi qui a fait que c'est la première fois que est ce que tu l'as entendu avant t'es musulmane converti à louvre je sais pas moi je suis musulmane gentil et c'est la première fois que je l'ai vu aujourd'hui jacques est-ce que tu l'avais avant je vais sur ces vagues et elle ouvre sa caméra à chaque fois oui ah oui mais c'est bien c'était la première fois alors enchanté madame encore encore une voix enchantée encore une voix féminine de la bien sûr je sais pas si c'est de l'apostasie mais bon encore encore une voilà en fait jacques pour tout avouer ben j'étais venu dans ton live parce que j'étais perdu et tu m'as fait réaliser que je m'étais naturellement apostasié depuis quatre ans je t'avais raconté un peu mon histoire sur ton live il ya à peu près un mois de ça j'ai passé quatre années à à me prendre des coups de balayette par la communauté musulmane parce que j'étais contre tout on n'arrêtait pas de me dire le voile le voile moi je leur ai dit je suis contre le voile je suis musulmane est ce que j'ai le droit non si tu dis que t'es contre le voile si tu dis que tu es contre 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 toutes les lois d'allah tu peux pas être musulmane en force qu'on me dise ça bah j'aurais dit bah si c'est si c'est vous qui le dites vous avez raison voilà j'ai passé mon temps à vouloir croire que je pouvais révolutionner une religion je me suis encore trompé je suis désolé j'ai bien aimé ta façon de gérer ton life franchement ah merci c'est gentil mais je ne fais pas souvent tu es l'un des meilleurs franchement j'ai bien aimé je demande à tous tous ceux qui peuvent d'ouvrir leur caméra s'il vous plaît disons que c'est tout nous de rentrer dans les débats et ça c'est impressionnant et des fois c'est voilà et puis je me remets en question parce que c'est vrai que j'ai un vraiment un fort caractère j'aurais tendance à monter un peu trop vite et mais des fois quand j'ai quelqu'un qui me fait un peu saigner l'oreille j'ai l'impression qu'il a besoin peut-être d'une dose d'éducation alors voilà je suis maman déjà j'ai fait grandir deux fils je suis mère célibataire et mes enfants ils sont bien insérés dans la société et j'ai pas eu un guide spirituel religieux pour donner une bonne éducation à mes fils quoi on peut on peut faire les choses sans fin bref j'abrège très bien voilà 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 donc est-ce que tu connais est ce que tu connais ce monsieur mais non c'est la première fois j'ai déjà vu j'ai eu peur il ressemble à mon fils ah bon moi je te connais très bien il ressemble à ton fils je te promets que oui j'ai dit mais pourquoi t'as pas coupé tes cheveux j'ai failli le passer à paris j'ai dit mais c'est quoi cette gompe face c'est mon fils qui monte là dedans mais j'ai reculé j'ai peur c'est pas bien d'avoir perdu son fils mais là ça va je pardonne je te présente quand même je te présente quand même alibaba il a une chaîne youtube où il traite des textes islamiques et tout elle existe depuis un an je pense peut-être que je me trompe pas tu me corrige juillet juillet ok moi je croyais c'était plus longtemps donc lui aussi méhob il a il a ouvert la sa caméra cette semaine je pense cette semaine il a pris la décision de ne plus rester caché et de ne plus se soumettre à cette à ce dictat imposé par les parents par les islamistes et je crois que c'est un geste qui va dans le sens où qui va dans le bon sens en tout cas c'est mon avis ça va dans le bon sens parce que ça ne devrait pas sérieusement ça ne devrait pas être quelque chose de d'exceptionnel ça devrait être je crois que c'est toi qui l'a dit voilà mais si c'est pas toi tu me corrige ça normalement ça doit être un non événement qu'un apostat critique c'est toi ok donc ça devrait être un non événement qu'un apostat qui critique l'islam en france montre son visage ça devrait être la normalité c'est pas l'exception mais je pense que pour le moment c'est encore une exception mais ce n'est plus comme c'était voilà ça commence à changer ça va dans le bon sens je je suis très heureux vraiment de la direction que que ça prend et on ne comment dire ça on n'est pas là pour juger ceux qui n'ouvrent pas la caméra ou pas du tout alors là c'est pas du tout le sens on n'est pas là à juger au cas par cas c'est juste qu'en parlant globalement sachez qu'une liberté qui n'est pas utilisée va va finir par disparaître tout simplement une liberté qui n'est pas utilisée moi j'aime bien que l'analogie qui dit que les libertés c'est comme les muscles d'un corps si tu si tu te serres pas d'un muscle pendant un bon moment le muscle va finir par s'atrophier il va plus marcher c'est bon eh ben il faut il faut se servir de ses muscles de tous ses muscles pour qu'ils aient un sens pour que le corps puisse marcher normalement si si tu as des muscles et tu t'en serres pas ton corps ne va pas ne va pas fonctionner normalement et c'est ça une démocratie c'est réellement ça une démocratie c'est des libertés c'est la démocratie c'est un corps les libertés c'est des muscles il faut il faut il faut s'en servir c'est si tu penses que tu peux fait le si tu penses que tu ne peux pas ne le fais pas c'est aussi une liberté de ne pas de de comment dire ça de ne pas être obligé de faire quelque chose c'est même le sens premier de la liberté je ne suis pas obligé de le faire je choisis de ne pas le faire mais je vous dis juste que voilà des libertés qui disparaissent c'est pas les exemples qui manquent dans l'histoire humaine vraiment c'est pas des exemples qui manquent c'est on veut tu on voit là et c'est toujours le même schéma toujours toujours le même schéma la liberté consacrée par la loi personne ne veut s'en servir pour une raison ou pour une autre on va rationaliser le fait de ne pas se servir de cette liberté et génération par génération cette liberté finit même par des finis par disparaître les parents ne se sont pas servis les enfants auront des difficultés à s'en servir les petits enfants ça sera presque impossible pour eux de s'en servir et les générations qui vont venir après il y aura même peut-être une loi qui va interdire cette liberté parce que c'est bon la société a décidé que on n'en a pas besoin voilà donc si vous voulez que si vous pensez plutôt ou que vous estimez que vous avez besoin de cette liberté commune de critiquer les religions à visages découverts sans répercussions si vous pensez que c'est ça et bien servis vous de cette liberté parce que celui qui ne celui qui ne protège pas une liberté en s'en servant ne la mérite peut-être pas vas-y alibaba merci beaucoup ça fait très plaisir tu sais que je suis tout à fait d'accord avec toi j'aimerais dire deux trois points supplémentaires l'islam a passé 1400 ans à exécuter la critique donc aujourd'hui c'est là une des premières fois dans l'histoire de l'humanité que l'islam est obligé de confronter la critique et donc on se dit souvent les musulmans qui ne comprennent pas ce qu'on dit ils sont têtus non les musulmans qui ne comprennent pas ce qu'on dit n'ont pas reçu les outils pour être confrontés à la critique parce que ces outils ont été amputés depuis 1400 ans dans leur dans leur histoire quelqu'un qui est quelqu'un qui reçoit la critique quand tu lui dis comme il a dit quand tu insultes sans dieu il va te dire ça ne touche pas mon dieu parce qu'il est il comprend que la critique ne touche pas il est habitué à la critique donc il faut un qu'on habitue les musulmans la critique ça c'est la première chose deuxième chose la critique de l'islam aujourd'hui c'est un gâteau empoisonné mais quand il ya cinq personnes qui mangent le gâteau cinq personnes elles vont ça empoisonner mais quand il ya dix millions dix millions qui mangent le petit gâteau huit parts il ya plus de poison dans les parts que chacun mange moi ça me gêne pas de montrer mon visage de base à la base je voulais jouer sur le buzz c'est pour ça du coup j'ai trouvé le bon timing mais j'ai montré mon visage aussi c'est pour desserrer la corde autour du cou de ceux qui montrent leur visage pour que le gâteau la part de chacun elle soit plus petite parce qu'à 10 millions sur un gâteau huit parts il ya plus de poison et je veux pas qu'ils aient ce poison ça c'est la deuxième chose troisième chose le combat pour toute liberté pour tout droit et contre toute idéologie je pense que c'est un combat populaire c'est populaire je ne vois c'est rare les sujets sur lesquels un gouvernement se bat si le peuple n'est pas intéressé donc il faut que nous on prenne nos responsabilités c'est pas un macron et à nos dirigeants de dire ça c'est le problème avec l'islam c'est pas tout seul de le faire c'est nous le peuple qui prenons nos responsabilités et qui montrent en tant que citoyens en tant qu'acteurs voilà les problèmes que nous voyons voilà comment nous devons les combattre et nous aimerions le soutien politique nous aimerions la force politique avec nous il faut pas prendre le problème à l'envers et dire c'est la faute d'un autre c'est notre responsabilité à nous moi l'islam ça m'intéresse plus ça ne touche plus l'islam ne peut rien faire ça fait des années que l'islam ne me fait rien et ne me fera rien l'islam ça fait du mal aux autres ça fait du mal aux gens que j'aime ça fait du mal à samuel patti qui est un professeur je suis extrêmement reconnaissant aux enseignants qui m'ont appris à réfléchir à lire et à écrire l'islam ça fait du mal aux gens qui vont dans des soirées au bataclan moi j'aime pas le bataclan j'y suis allé ça m'a fait chier mais ça me fait chier que les gens se sont fait exécuter pour y être allé moi ça me fait mal pour mes soeurs j'ai des soeurs elles se voilent elles se sont fait menacer on leur a dit si tu te voiles pas tu vas te faire pendre par les cheveux en enfer elles ont fini par se voiler aujourd'hui disent le voile c'est mon choix non le voile c'est ton choix c'est parce que tu te souviens pas qu'à 12 ans maman elle te disait on va te prendre par les cheveux en enfer c'est parce que tu te souviens pas que papa il t'a rien dit mais que tu savais que si tu mettais pas le voile il serait triste c'est pour ces gens là moi que je fais ça parce que moi l'islam ne m'intéresse pas les textes islamiques où mohamed il crache et il fait pipi dans un puits mais ça ne m'intéresse pas et pourtant je passe des heures et des heures à les lire pour vous montrer à vous musulmans la bêtise de ce que vous défendez et qui amène à la fin à ce que ma soeur soit voilée à ce que apostate à faire ne puisse pas montrer son visage parce qu'il ya un risque mais c'est incroyable mais c'est incroyable les musulmans on vous dit on a peur de montrer votre visage et les musulmans ne se disent pas qu'est ce qui qu'est ce qui dans notre idéologie dans notre dogme fait que quelqu'un a peur de montrer son visage n'importe quel groupe se remet en cause quand on dit on a peur de parler de vous n'importe quel groupe le club de ping pong du coin le club de je sais pas quoi on va dire j'ai peur de parler du club de ping pong le club de ping pong on va dire que c'est quoi le souci il ya un homme membres qui est dangereux mais vous dites j'ai peur de parler d'islam les musulmans ils viennent pas dire c'est quoi le souci pourquoi ils ont peur de nous critiquer c'est qu'il vous manque quelque chose c'est pas à moi de la faire cette critique c'est pas à jacques c'est pas à nous c'est à ceux qui se revendiquent d'un groupe qui doivent prendre en main l'idéologie du groupe et se dire qu'est ce qui ne va pas chez nous et l'islam il a criminalisé ça moi je vous le dis l'islam a criminalisé ça quand j'étais en arabie saoudite et que je disais il y a un problème dans ceci et cela on me disait pas c'est quoi le problème on me disait c'est quoi ton problème celui qui vous dit il ya un problème on l'islam lui dit c'est quoi ton problème mais c'est pas parce qu'ils sont mal honnêtes c'est pas parce qu'ils sont ils sont pas équipés pour dire c'est quoi mon problème à moi la critique de soi même est un handicap chez certains musulmans comme moi je l'ai eu comme handicap et par le miracle de l'éducation par le travail de professeurs comme samuel patti et dominique bernard ont fini par se dire moi j'ai peut-être un problème pas lui même si c'est pas moi le problème même si c'est pas toi le problème tu commences par dire qu'est ce que j'ai mal fait et ça les musulmans savent le faire sauf dans le cadre de l'islam ils savent le faire quand vous travaillez avec un musulman à l'usine à l'hôpital il sait le faire et se dire qu'est ce que j'ai mal fait pourquoi cette personne est fâché mais quand vous lui parlez d'islam il n'arrive plus à le faire et ces handicaps doivent le dépasser il ne doit plus avoir un angle mort dans la pensée voilà ce que je voulais dire donc je suis un peu échauffé sur le sujet mais j'ai une grande passion pour la dignité de mes concitoyens et j'ai un grand respect pour l'intelligence des peuples parce que si je respectais pas votre intelligence je viendrai pas vous dire ce qui va pas chez vous les gens dont je respecte pas l'intelligence je ne leur parle pas c'est les gens dont je respecte l'intelligence à qui je viens parler et je respecte l'intelligence de mes concitoyens je te remercie pour la parole est ce que tu veux on va finir comme par une touche plus légère est ce que tu veux expliquer pourquoi tu as les cheveux longs tout à fait c'est pas une touche légère mais du coup je vais vous expliquer une autre matière non la touche pas légère tu sais c'est que je couperai plus mes cheveux jusqu'à que ma soeur enlève son voile c'est ça la touche pas légère mais la touche légère elle est très simple en hiver il fait froid et le poil protège du froid il conserve la chaleur donc en hiver j'ai les cheveux longs et en été en fait vous comprenez que la théorie de darwin c'est la théorie de l'évolution c'est surtout une sélection par la mort ceux qui sont morts ne transmettent pas leur gêne et n'ont pas d'enfant et de là où je viens il fait très froid et du coup mes parents qui étaient adaptés ont développé une capacité particulière via darwin qui est la rétraction capillaire quand je contracte les cheveux de mon crâne mes cheveux rentrent ce qui me permet d'avoir une coupe courte en été quand il fait chaud c'est c'est parfaitement rationnel merci merci et donc quand il fait froid je relâche les muscles et les cheveux poussent moi je viens de passer trois heures avec lui il me rajoute ça c'est bon là et la barbe aussi elle est rétractable donc quand je veux épater une femme et qu'elle me dit j'aime les hommes à barbe j'ai un truc à moi dire jack justement en fait je vais régulièrement sur les live de alibaba franchement je comprends pas il n'a que 2700 abonnés laisser live sont en fait ouvrir des livres des ouvrages de fait moi j'aime bien moi j'aime bien bah oui moi aussi mihub avait parlé de ça il voulait faire aussi des vidéos pour montrer les hadiths tous les hadiths et les expliquer là alibaba il le fait en français franchement ouvrir des livres de fait de hadiths et d'être c'est franchement chiant et là alibaba il arrive à vous le faire à vous les montrer d'une manière intellectuellement honnête et aussi marrante donc n'hésitez pas à aller sur et c'est aussi lui qui répond dans ses lives aux vidéos quand par exemple je vais parler de mon cas je vais pas parler des autres donc c'est lui qui répond sur ses lives sur les vidéos qu'on fait de moi parce que moi je ne fais jamais je pense qu'au bout d'un moment vous avez compris que je ne fais jamais et que jamais je ne jamais je ne le ferai d'ailleurs si vous me permettez je vais parler de ça parce que j'arrête pas de recevoir des messages est ce que tu acceptes le débat est ce que tu acceptes le débat à chaque fois ça me fait rire je vais vous le dire moi et mes robes et quelques-uns ça fait des années qu'on fait ça je vous le dis on a de l'expérience je le dis ça fait des années qu'on fait ça on a de l'expérience bon on n'a pas fait en français jusque là mais on le faisait en arabe et c'est pareil je vous le dis kiff 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 donc on a compris quelque chose ces histoires là je te défie en débat ce jour avec ses règles moi je n'en veux pas je vous le dis direct parce que c'est ce genre de défis au débat ne marche qu'avec des personnes qui font ce genre de débat ça veut dire toi quand tu le défis s'il accepte le défi de débattre avec toi il y aura un débat avec un musulman mais s'il n'accepte pas il n'y aura pas de débat avec un musulman mais c'est pas mon cas je vous le dis il ya tous ceux qui veulent me défier que vous venez dans mon live débattre ou que vous venez pas j'aurai toujours des musulmans avec qui débattre ça veut dire c'est pas comment comment vous l'expliquer de manière plus simple c'est pas grâce à vous ou à cause de vous que je vais débattre ou pas avec des musulmans il y aura toujours des musulmans pour défendre l'islam et ils auront toujours leur place dans mes lives et c'est pas ce qui manque pour le moment en tout cas c'est pas ce qui manque ça veut dire que j'ai pas besoin de vous pour débattre avec des musulmans si vous pensez que les musulmans qui viennent débattre avec moi sont d'un niveau médiocre donc venez les remplacer et parler mais si vous le faites pas c'est eux c'est avec eux que je vais débattre c'est à dire que je ne suis absolument pas tenu ni de près ni de loin n'est obligé n'est pas obligé de débattre avec vous moi je m'en fous sérieusement je m'en fous royalement je je ne moi aimé au bon tout cas on débat avec des musulmans tous les jours depuis trois ans c'est parce qu'il manque c'est à dire que vous venez ou pas on va continuer toujours à débattre avec des musulmans peut-être que ces musulmans là ne vont pas dire ou défendre l'islam comme vous auriez aimé qu'ils disent ou qu'ils défendent l'islam mais c'est de votre faute parce que vous venez pas moi tout ce que je peux vous garantir c'est qu'il y aura la liberté d'expression oui mais bon moi je voulais dire un autre phrase on va parler de l'islam avec vous sans vous oui moi je vais plus loin pour les débats carrément pour les débats c'est pas la peine c'est pas la peine de faire des vidéos je te défie ça sert absolument à rien je suis toujours en débat sur tik tok avec mes hop on est presque tous les jours tous les jours c'est encore en quoi ça sert à quoi de modifier il tu viens tu me parle c'est bon c'est fini c'est pas la peine de faire des vidéos je te défie ici je ne te réponds pas ça veut dire que j'ai peur de toi mais je ne réponds à personne je ne réponds à personne et je ne répondrai à personne les seules chaînes youtube que je cite sur ma chaîne youtube ce sont les chaînes youtube que je considère être intéressante voilà les chaînes youtube qui sont pas intéressantes jamais 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 je ne vais en parler sur ma chaîne youtube je ne vais pas vous faire de la publicité par contre vous si vous pensez que ma chaîne youtube est intéressante et que vous voulez me faire de la publicité faites le moi je veux je vous remercie voilà merci beaucoup un petit point là dessus qui est que tu as très bien dit à la politique c'est l'art de faire contraste avec l'adversaire ces chaînes youtube pourquoi je les vidéoscopes celle qui parle de toi parce que leurs opinions sont exprimés clairement et leur silence sont aussi exprimés clairement leur absence de réponses est exprimée clairement du coup c'est très facile pour moi de c'est des idiots utiles de la apostasie c'est limite des apostas parce qu'ils expriment clairement tout ce qui est dégueulasse dans l'islam ce qui nous permet nous d'exprimer clairement notre opposition à ces dégueulasses ils créent un contraste parfait et permettent aux auditeurs de se positionner facilement parce que avant quand les textes de l'islam n'existaient pas et qu'ils étaient obscurs c'est difficile de dire à quelqu'un c'est écrit dans les textes mais quand le prédicateur musulman qui est reconnu comme une sommité parmi ses pères musulmans vient le dire il nous permet de dire le contraire et donc d'aider l'auditeur à se positionner donc ces gens sont au service de la politique athée et je les en remercie ils font un excellent travail voilà pourquoi moi je les vidéoscope quand même en fait les gens il faut que les gens comprennent parce que notre petite expérience avec me hope nous a permis de vraiment de vraiment comprendre que si les gens apostasie de l'islam c'est vraiment pas à cause des apostas et pas à cause des athées je vous le dis c'est à cause de la défense que les musulmans qui défendent l'islam utilisent c'est à cause de ça que les musulmans apostasie de l'islam en grande majorité des cas parce que parce que tu sais quand toi tu es tu es un musulman et que tu crois profondément à l'islam mais que tu as un petit doute donc tu vas aller entendre où tu cherches des gens qui vont comment dire ils sectou qui vont qui vont à je joue aidez moi non il sait que tout il sait que tout il sait que tout il sait que tout chaque apaisé 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 voilà parfois c'est moi et ça mon non apaisé mais donc tu vas aller chercher pour des gens qui veulent atténuer ou apaisé les doutes que tu as c'est un truc normal donc tu vas aller chercher des par exemple des athées qui vont débattre avec des musulmans qui défendent l'islam donc tu es là tu es à 100% du côté du musulman qui défend l'islam tu es déjà parti pris parce que tu as juste des doutes et tu as besoin que ces doutes soient mais là tu te rends compte mais finalement c'est pas du tout ça le musulman qui est en train de défendre l'islam il dit n'importe quoi il n'est absolument pas en train d'atténuer mes doutes il n'est absolument pas en train d'apaiser mes doutes et à force à force à force à force de l'écouter pas moi pas nous nous on est là juste comme a dit alibaba et moi c'est ma définition de la politique vous ne la trouverez nulle part c'est l'art de créer des contrastes moi je suis là juste pour créer un contraste et je crée nos contrastes parfois je me fais même violence je me fais violence pour créer un contraste ça veut dire quand tu as quelqu'un qui vient et qui t'insulte insulte ta mère mais on est des êtres humains tu crois vraiment que ça me fait plaisir moi que quelqu'un insulte ma mère pendant des minutes bien sûr que ça me fait chier donc parfois je suis même obligé de me faire violence et je joue à la guitare mais bon au bout d'un moment je vous assure que je ne suis plus obligé de me faire violence parce que ça devient comme un réflexe comme disait comme comme dirait aristote ce qu'il appelle la vertu du bien donc sa morale à lui c'est la vertu du bien c'est à dire quand tu as identifié un comportement comme étant bien tu l'adoptes tu te forces tu te forces à le respecter tu l'adoptes tu te forces à le respecter jusqu'à ce que ça devient naturel ben c'est exactement ça il ya des il ya des comportements que j'ai identifié comme étant des bons comportements je les ai adoptés je me suis forcé à les respecter jusqu'à ce que c'est devenu naturel c'est à dire le fait que qu'une personne m'insulte et que moi je joue à la guitare mais c'est ça devient naturel mais je ah ouais bonsoir nas c'est finalement c'est aujourd'hui la fête du slip salut salut tout à l'heure il a été cité sur les traductions en français des lives en arabe c'est lui c'est n'a c'est pas yannis oui oui c'est la seule en fête c'est après ça qui a fait qu'ils se troppent à chaque fois nous c'est comme les chinois on a tous des prénoms pareils yannis l'essentiel c'est voilà c'est des arabes et tout moi 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 je suis vraiment étonné jacques et je suis vraiment fier et si ça va continuer comme ça ça sera ma retraite parce que je suis vraiment fatigué ça fait des années des années que je travaille chaque jour chaque jour chaque jour dix heures et dix heures et dix heures si ça va continuer comme ça je vous jure que ça sera ma retraite à la fin d'année parce que ça sera une retraite méritée qui sait peut-être que c'est la meilleure chose qui puisse arriver bien sûr qu'on prenne qu'on prenne notre retraite c'est vraiment c'est peut-être c'est peut-être la meilleure chose j'ai besoin de faire beaucoup d'autres choses et ça fait vraiment je suis vraiment ému c'est quand je vois les jeunes ouvre leurs caméras dans l'autre côté là les musulmans qui défendent je sais pas la religion ils se cachent avec un fake profile et tout et il y en a beaucoup il y a Fullah il y a Adila il y a beaucoup il y a Julo aussi qui ouvre une caméra il y en a beaucoup il faut mentionner les autres c'est vraiment oh putain comment l'était le Tiktok une année avant si vous étiez là juste oui juste que si tu dis que tu es musulman tu n'es pas musulman ils vont t'exclure ils vont te virer oui t'exclure en fait je voulais en profiter qu'il y ait du monde pour information mon prénom je le cache pas et je m'appelle Nadia donc ça évitera qu'on me dise bonjour converti vous pouvez m'appeler Nadia il n'y a pas de problème voilà c'est tout moi je suis il y a deux ans j'imaginais pas que ça arriverait aussitôt donc voilà nas ont discuté et tout mais mais là quand je vois ça arriver aujourd'hui je suis juste mais ultra satisfait je vois des jeunes qui arrivent j'ai vu Dams chez Sagesse d'Islam chez Alibaba hier en live aussi le petit jeune québécois qui monte aussi qui travaille sur les hadiths Facecam plein de gens qui commencent à montrer leur visage même sur le cercle des apostas c'est juste voilà c'est au-delà de mes espérances vraiment et il faut il faut moi je pense aussi il faut il faut penser au c'est pas au futur on a déjà parlé avec Jack de le site d'internet là il faut avoir un site d'internet en français en arabe d'expliquer des hadiths dans les listes sur ce par exemple de ce qu'on appelle i'jaz l'ilmi parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui parlent de ça je pense il faut c'est le moment maintenant qu'il faut parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas montrer leur visage par exemple et qu'ils veulent faire quelque chose participer à cette révolution moi je pense mais le site existe déjà il y a apostat qui a un site où il regroupe justement tous les tous les disons toutes les chaînes youtube d'apostats français et lui et c'est un bon informaticien je sais pas si c'est un bon est-ce que tu programmes ou pas je ne sais pas peut-être que oui il programme ok ok je suis en train d'intégrer les hadiths en français boukharie muslim tout ça c'est un très bon travail de faire une base de données sur ton site qu'on pourra accéder n'importe quelle personne peut accéder justement par thématique vraiment parce que c'est au bout d'un moment je vous le dire il n'y a pas un argument un argument utilisé par les musulmans pour défendre l'islam que je n'ai pas entendu des milliers de fois je n'ai jamais été là maintenant je ne peux pas être surpris par un argument c'est plus possible on les a entendu des milliers des milliers de fois parce que c'est toujours les mêmes et ça ne peut pas être autre chose c'est obligé que ça soit toujours les mêmes donc s'il ya moyen de créer comme ça des catégories apostat kaffir vraiment par on t'envoie un pc donc c'est un moyen de créer comme ça par catégorie je sais pas tu fais un bouton ou allemand l'anglais spécialement pour pour la une base de données on va tous y participer c'est juste que comme je l'ai dit hier à méhob en tout cas je parle pour moi je pense que méhob aussi je vais parler en son nom on peut pas le faire nous on peut pas c'est pas qu'on n'a pas envie on n'a pas le temps voilà je vous le dis direct c'est il ya on fait vraiment beaucoup de choses à côté on peut pas s'occuper de ce genre de truc c'est à dire s'il ya des gens qui peuvent qu'ils soient motivés et qui ont le savoir-faire et le temps ben voilà c'est vraiment c'est la meilleure façon de nous de nous et une autre chose et une autre chose aussi jacques moi j'aimerais bien que les enfants des mises en fond d'un jour ils vont lire notre histoire j'aimerais bien aussi quelqu'un qui écrit cette biographie là qu'il y avait une dame qui s'appelait amina il y avait quelqu'un qui s'appelait nancy tout et on n'a pas la culture de ça j'aimerais bien qu'il vienne bohari dans 300 300 ans il va écrire je sais que toi tu veux tu veux qu'on te fasse une statue en mort à réaliser mais c'est déjà fait déjà fait non mais j'aimerais bien qu'on fasse des choses comme ça mais on va discuter de ça parce qu'il faut il faut il faut faire un autre job à côté de ça oui il faut il faut toujours essayer de d'évoluer de progresser voilà je pense que c'est ce qu'on a fait toi et moi mais hop c'est quoi je suis pas sûr j'ai dit qu'il faut qu'il faut pardon j'ai dit c'est pas sûr est ce qu'il n'est pas drôle peut-être que c'est ça non mais mais la progression tu le vois ici dans ce live de le live de jack oui il y en a si il y en a beaucoup et presque chaque jour nadia moi je ne le connaissais pas avant alors il y a des progressions mais il faut aussi penser à la future et le futur là comme je je suis sûre si il y a d'autres d'autres apostas qui veulent monter c'est peut-être le moment mas tu n'as pas parlé donc tu as la priorité oui mais justement pourquoi est-ce que ça vous diront si je fais descendre des gens pour faire monter d'autres s'il vous plaît c'est je vais laisser ma place avec un grand plaisir je suis en live je n'ai pas mangé donc vous pouvez me descendre je cuisine un truc merci beaucoup pour l'intervention les gars moi aussi je vais laisser ma place pour ceux qui demandent c'est quoi le site c'est apostas point fr et si d'une manière ou d'une autre vous voulez collaborer rédiger des articles participer à la construction d'une base de données etc contactez moi en dm et je vous donnerai la procédure etc voilà merci à tous merci pour les roses les ordinateurs j'ai pas tout bien compris merci à tout le monde et je vous je laisse ma place donc vous me descendez où je descends tout seul je sais pas comment ça je vais faire je vais faire ok merci à plus tard tout le monde bon week-end bonne vie soyez heureux et il faut toujours considérer la poste en tant que telle voilà je vous le dis exactement par les non c'était n'a ce n'a ce qu'est la masse bonsoir moi je déjà je voulais vous remercier pour ce bail c'était excellent vous avez fait un exercice tu l'as dit toi-même à jack qui était compliqué c'était de traduire en live de la robe vers le français donc moi c'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus notamment de tes vidéos me hope que tu mets j'espère que tu m'autorise à le faire et à continuer de le faire en tout cas ça ça marche il ya beaucoup de gens que ça intéresse je trouve que c'est un exercice qui qui est très utile pour voilà pour faire découvrir tes contenus parce qu'on te connaît très bien quand tu fais tes live en arabe mais enfin c'est pas en français pardon mais c'est pas la même émotion que tu dégages que quand c'est en arabe et même les intervenants c'est pas vraiment la même chose donc moi c'est ça que je veux transmettre et donc voilà donc c'est le travail que j'essaye de mener je vais faire ça en live je vais lancer des live temps en temps pour pour traduire tes vidéos il ya aussi jack dedans il ya mina et à fulla voilà donc je sais ma petite contribution pour pour faire évoluer le mouvement à ce que j'ai rajouté juste une chose sur les productions de nas il n'y a pas que ça il a fait énormément de témoignages d'ex musulmans des gens qui viennent témoigner de leur parcours comment ça s'est déroulé voilà il ya vraiment énormément de vidéos sur les témoignages et puis après il ya aussi décortiqué le fait de décortiquer des textes islamiques du coran et des hadiths il n'y a pas que ça j'aimerais bien dire jack moi s'il ya un truc mais arrête mais je suis c'est moi que je veux parler maintenant maintenant je voulais juste dire quelque chose le veto le veto ferme ton mic j'ai envie de dire un truc non mais j'aimerais bien jack des tips comment des tips pour pour ma chaîne youtube voilà parce que je suis pas c'est la seule chose en 2023 que je suis pas satisfait avec c'est la chaîne youtube parce que j'ai 3000 je pense 4000 abonnés non et pour moi pour parce que mon but c'est l'algérie franchement 4000 c'est rien c'est c'est la deuxième chaîne du youtube bien sûr et je suis pas vraiment satisfait je vais même essayer de payer de l'argent si je peux faire de la publicité juste qu'il y aura beaucoup d'algériens qui regardent notre line notre vidéo tout est la même chose avec jack parce que chez moi aussi il ya des interventions de jack avec la logique et tout et je pense que c'est très bien pour les jeunes algériens c'est moi j'adore j'adore ça mais je pense mais je vais vous dire oui en fait peut-être parce que vu que c'est des live toi tu les postes direct mais il n'y a même pas un travail sur le sur la forme sur le truc peut-être qu'il faut faire un travail sur ça de deux deux séances vu que ton public est composé de personnes qui parlent exclusivement français et d'autres qui maîtrisent les deux langues et d'autres qui maîtrisent que l'arabe tu devrais faire des playlists mais je t'assure parce que c'est pas on ne sait pas quand on va sur ta chaîne c'est au petit bonheur la chance on sait pas si la vidéo à battre en français si elle va être en arabe si elle va être donc il faut il faut il faut regarder ça comme un produit que tu offres voilà il faut qu'il soit de bonne qualité mais je t'assure à 4000 abonnés ça fait peut-être un mois que tu l'as annoncée c'est pas mal pas mauvais non plus mais faut pas à l'enver mais j'aimerais j'aimerais quand même j'aimerais quand même remercier une personne qui est présente avec nous merci beaucoup amena merci pour ta merci pour ta présence oui parce qu'aujourd'hui tu n'as pas beaucoup parlé et je sais pourquoi tu n'as pas beaucoup parlé disons que tu étais occupée mais elle est toujours là avec nous et à communiquer et à nous transmettre son énergie et sa bienveillance donc j'aimerais lui dire joyeux anniversaire Amina la robe à le 100 ans voilà bon anniversaire et bonne fête merci 106 106 ans 106 ans voilà merci mais désolé c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé merci voilà spammé 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 joyeux anniversaire happy birthday et je voudrais aussi parler des des vidéos que full a fait des tutos qu'elle fait franchement c'est c'est un travail extraordinaire et franchement je sais pas quand est ce qu'elle a eu le temps de faire tout ça en si peu de temps mais franchement full là c'est c'est le top donc j'invite tout le monde à aller voir et puis bientôt la chaîne youtube donc on n'attend que ça à vous la dans le la pub de sa chaîne tik tok et j'ai montré justement les différentes vidéos mais j'ai hâte j'ai hâte qu'il y ait une chaîne youtube le jour où elle va ouvrir sa chaîne youtube on va tous être au chômage je vous le dis c'est très gentil merci beaucoup en fait là je suis vraiment claqué mais je lutte juste pour vous donner de la force je suis je suis je suis réveillé depuis 7 heures du matin là j'ai plus d'énergie mais j'essaie quand même de résister c'est à l'image de notre combat tu as vu les petits les petits jeunes mais hop sont fatigués rapidement c'est pas sérieux mais hop s'est tapé 24 heures de live d'un coup là où là je me suis réveillé à 6 heures du matin j'étais au boulot et j'ai parlé à jack je pense qu'il m'a même parlé au téléphone il m'a dit hier j'ai dit quoi hier hier c'est aujourd'hui pour moi c'est vrai à 6 heures du matin il m'a appelé et c'est pour ça que ça me fait rire quand il dit je veux prendre ma retraite pourquoi pas ça sera ça sera ça sera la consécration bonsoir tu allais comment ça va ça va bien ça va très bien est-ce qu'on peut te présenter comme l'acolyte de de karim oui oui on souffre douleur je sais pas comment de présenter pas du coup je pense comme quelqu'un qui m'a pris un peu sous son aile je sais pas si on peut dire ça en tout cas tu avais demandé une sorte de témoignage ou de trucs moi je voulais te dire que très étonnamment ces dix derniers jours quinze derniers jours j'ai tous les jours tous les deux jours j'ai un témoignage qui me qui me ne pas dire qu'ils me galvanisent mais qui me où tu vois des histoires où on dit merci pour ce que tu as fait j'ai rien fait j'ai j'ai parlé en live avec karim j'ai l'impression que je parle très peu mais il ya des gens qui qui me remercie et je voulais aussi dire que parfois on dit oui on a plein d'insultes et tout moi franchement j'ai peut-être de la chance mais pour dix valet j'en ai pas eu des milliers mais j'ai peut-être eu cinq six messages d'insultes pour au moins 15 20 messages de gens qui étaient vraiment reconnaissant du peu de choses que j'avais fait c'est juste pour dire que ça peut aussi je sais pas je voulais juste dire ça tu vois c'était c'était pas je sais que toi tu le dis aussi tu as beaucoup plus de messages de positifs que de messages négatifs moi c'est mon cas je vais vous le dire direct 99,9% c'est des messages positifs c'est des messages d'amour c'est des messages d'encouragement et 0,1% pour le coup qui sont des messages de critique et d'insultes et de menaces parce que toi tu as un bodyguard qui prend tout ça pour toi quand tu reçois les positifs disons un parapluie j'ai le gargamel cabille avec moi tu connais ou pas gargamel tu connais pas si c'est pas zemmour non le gars c'est dans les voilà non mais voilà c'est pas c'est pas zemmour ok je me trompe non enfin voilà c'était c'était juste pour dire ça pour dire que que ces derniers jours j'avais eu plusieurs témoignages de gens et et qui était vraiment très touchant plein de fois ou qui merci bon évidemment directement il te remercier il remercier mi hub il remercier karim mais il me disait un petit truc genre ben toi aussi tu m'as servi déjà ça c'est ça donne du courage et et puis voilà ouvrez tous vos live moi je dis depuis le départ le fait d'ouvrir ma caméra directement le premier jour que j'ai fait ça c'était dans l'idée justement ce que disait alibaba de partager un peu la charge de ceux qui ouvrent le leur caméra et j'aimerais qu'assez rapidement le fait que j'ouvre ma caméra en fait soit insignifiant ça veut dire qu'il y ait suffisamment et ça peut venir vite un 50 75 100 personnes c'est déjà énorme donc ceux qui peuvent bah bah faites le et ceux qui peuvent pas ne vous sentez pas gêné et un autre un autre truc aussi que tu as dit c'est vous vous pouvez pas faire vous pouvez pas programmer un site vous pouvez pas faire un montage je sais karim il voudrait faire une chaîne youtube il peut pas faire du montage il fait des lives 17 heures par jour 7 jours par semaine donc donc parfois dans un combat il peut y avoir aussi des portes pas de l'obscur mais des forces je te le dis à direct celui qui doit faire le travail de montage sur les lives de karim il mérite une prime de risque c'est ça c'est ça non mais ce que je veux dire c'est que parfois on peut participer à un combat on n'est pas forcément obligé de monter en live si on est timide on peut peut-être aider par par une action ou une autre un montage 1 je sais pas des choses diverses et variées qui peuvent amener amener à que ces idées progressent des idées que tu portes et que vous portez tous parce que j'aimerais dire un truc mais ça va plus parler à carrément pour le coup est-ce que tu te rappelles carrément comment mato par la table ou n'est qualifié le travail politique du fils justement du front islamique du salut il disait on se bat contre des paix exact il disait on se bat contre des personnes qui ont des des séminaires cinq fois par jour et un congrès national une fois par semaine entre nous entre nous vous n'avez pas l'impression que ça c'est plutôt notre cas là maintenant c'est nous qui ont fait c'est nous qui faisons des séminaires cinq fois par jour tous les jours et un congrès parce qu'on se retrouve tous chez moi vraiment se retrouve tous chez moi un congrès le week-end le le vendredi et le samedi moi en tout cas c'est l'impression que j'ai c'est parce que qu'elle est pas micro on remarche ou pas moi je confirme totalement et même charlie tu m'entends charlie tu vas recevoir un message charlie donc tu vas recevoir un message et c'est de me l'envoyer ok tu vas même de l'autre côté ils l'ont compris dac tout à l'heure on a décortiqué une vidéo chez alibaba et apparemment au delà de nous qui sommes présents ici il ya même jordan x qui est considéré comme ta secrétaire faut que tu le saches jordan x qu'on salue que j'aime beaucoup a vraiment que j'aime beaucoup mais clairement je suis d'accord avec toi en tout cas je discute très très souvent avec lui jordan x qu'on s'appelle beaucoup au téléphone d'ailleurs on prépare un petit projet par rapport à shérif gabel lui et moi je pense que ça va être très merci je pense que ça va très très intéressant il ya aussi une autre personne qui m'apporte beaucoup de motivation je dois dire sur les youtubeurs français vraiment il a toujours les bonnes paroles il me surtout au début quand je me suis lancé et que j'ai vu que le terrain était bizarre surtout sur twitter voilà je vais confirmer un truc twitter c'est n'importe quoi voilà et moi je connaissais pas voilà j'ai débarqué dans un truc je connaissais rien c'est c'est j'ai mille grammes bon franchement il a été d'un grand soutien donc je s'il regarde je te remercie j'ai mille grammes et je vous conseille d'aller voir ça ça sa chaîne youtube elle est excellente voilà j'ai mille grammes et jordan x et je rappelle aussi que le 10 ce que c'est un rendez vous important le 10 janvier à 20 heures normalement heure française et il ya mon passage et le live que je dois faire avec la tronche en biais sur peu de temps et comment on doit critiquer la religion et c'est un live très important voilà on passe les paroles là moi j'ai pensé que la place je redescends pour laisser une place j'ai pas entendu leur pardon il ya quand même une personne j'aimerais qu'elle monte oui c'est vivi vivi à posta si tu peux monter oui oui tout à fait c'est moi oui c'est moi c'est c'est mon nouveau compte je peux pas mettre ma la caméra puisque j'ai dans ce nouveau compte 600 du coup je peux pas pour info c'est la première fois où je me mets en caméra en live c'était avec vous c'était avec toi mais hop ton dans ton live de 24 heures et je l'ai mis je sais même pas les risques de le faire moi je veux vous raconter une petite histoire mon histoire moi je suis un postage comme vous et je suis influenceuse sur instagram j'ai commencé sur instagram en partageant des astuces des recettes du coup j'ai 130 mille personnes qui me connaît juste comme ça où je montre des bons plans en france et il ya trois ans ou quatre ans c'est là où j'ai commencé à étudier la religion et j'ai ouvert les yeux et j'ai je sens ce besoin ce besoin de d'ouvrir les yeux des gens je sens que j'ai besoin de de parler comme vous de de dire les choses parce que moi je me suis trempé sur la religion j'aimais la religion mais j'ai mais j'avais une difficulté à le faire parce que j'avais peur de décevoir ma famille et je parle quand je dis ma famille c'est plus mon père ma mère ma mère est décédée mais je pense toujours à mon père parce que mon père entre parenthèses il y a les musulmans les gentils et je sais qu'il va accepter mon choix mais je suis au fond de lui il sera tristé pour moi je j'avais pas envie de d'infliger ça à lui je sais pas si vous vous avez des de la famille ou ou pensez de la même chose je sais pas et mes enfants ils sont entre la france et le maroc du coup je suis obligé d'aller au maroc je sais pas si je prends des risques si je parle et j'essaye d'ouvrir les yeux des gens quand vous le faites est ce que ça va toucher la sécurité c'est une question voilà bon il ya personne qui peut y répondre à cette question là c'est vous que qu'il faut penser à ça mais franchement moi je vois pas je sais pas qu'est ce que vous avez fait vous avez rien fait vous vous étiez dans un live on vous avez parlé de l'islam c'est pas interdit c'est juste oui et et alors mon nouveau compte que j'ai que j'ai fait j'ai envie de faire aussi d'ouvrir les les yeux des des femmes des gens mais surtout les femmes c'est bien ce que vous faites le vous live il ya il ya vraiment il ya deux il ya tous les gens il ya des algériens des marocains des tunisiens un peu partout les gens qui habitent en europe qui qui regardent vos lives mais moi j'ai une grande communauté sur instagram qui est marocaine et j'ai l'impression chez nous par exemple il ya personne qui parle c'est pour ça j'ai ce besoin de douce et de parler de discuter de de dire les 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 trucs qui sont erronés dans dans la religion tu n'as pas que de m'inviter et m'inviter jack et tu vas et on va parler de dieu toi tu dis rien tu juste dis que tu as des invités des koufars algériens qui veulent parler de et on t'amène aussi Gnostique et Amir ici pas de soucis Gnostique ah d'accord et aussi j'ai 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 un truc à vous dire quand je sais pas qui a parlé tout à l'heure des copiers collés il y avait un un maître un égyptien qui parlait et vous vous faisiez la traduction ce qu'il disait il a parlé qu'il ya beaucoup de choses qui sont copiés collés de de la rue la religion des juifs et je veux ajouter un truc c'est par exemple les sabayas qu'on parle des esclaves dans avec les musulmans ils disent pas ça existait avant c'est vrai ça existait avant mais il est il avait de la valeur les esclaves je vais donner un exemple par exemple sabayas ibn khuraida quand ils ont vu qu'il y avait que non c'est pas khuraida ibn abotas les 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 femmes ils avaient des maris et là sahaba ils sont demandé aux prophètes qu'est ce qu'ils vont faire ils ont pris que des femmes qui ont des maris et c'est là où l'aïa a autorisé qui les esclaves mariés juste dans la traduction plutôt dans la religion juif les sabayas quand tu prends sabayas vous n'avez pas le droit de la niquer ils n'ont pas le droit de la niquer ici ils le veulent ils doivent se marier avec elle et pour qu'ils se marient avec elle il laisse à sabayas et sabayas deux mois elle pleure sa famille et puis se marier avec elle autre chose sabayas dans la religion juif avant l'islam il avait les juifs ils avaient le droit juste de prendre sabayas et temps et après ils devraient tirer je sais pas c'est quoi le racaba en français oui on connaît tous les textes et tout on a parlé de ça mille fois on est des apostas on n'est pas on parle de ça qu'on a un débat avec des musulmans parce que ça sert à rien de dire ça les les apostas parce que je pense ils sont la majorité d'eux au moins 98% ils ont passé par ça ils connaissaient ces histoires là on discute avec ça mais mais on est en train de travailler et bravo pourtant ton courage merci beaucoup merci merci beaucoup à vous aussi je vais vous envoyer un message merci beaucoup je laisse la place aux autres on va maintenant écouter joseph et je pense qu'on va fermer on va pas rester long longtemps mais on va j'aimerais bien qu'on écoute notre comment des journalistes joseph salut mon ami bonsoir allez bonsoir tout le monde comment vous allez ça va bien tout le monde salut joseph j'ai rien à dire juste pour vous dire bonjour et bonne continuation je n'ai pas d'autre à ajouter c'est tout mais est-ce que tu as fait des vidéos dès ce dernier temps joseph est-ce qu'il y a du nouveau nom non je republie juste des vidéos de jack et actuellement je suis en train de de traduire la discussion que tu as avec mohammed saleh c'est ce que je fais actuellement et dernièrement j'ai publié deux vidéos celle de jack avec un musulman il y avait un débat très calme puis la deuxième je dois je dois quand même intervenir ce débat là que ce débat là que j'ai eu avec ce musulman je crois je sais plus dans quel live je me rappelle plus je suis désolé voilà je n'arrive pas à me rappeler dans quel live mais pour moi c'est la meilleure discussion que j'ai eu c'est à dire s'il y a une vidéo de moi à regarder c'est celle que joseph vient de comment tu l'as appelé le musulman qu'on est-il parce que le musulman qu'on est-il sa religion parce que le musulman connaît sa religion ok donc elle s'appelle comme ça est vrai vraiment je crois que c'est c'est le summum vraiment c'est le summum de c'est le meilleur de ce que je peux donner voilà le meilleur de ce que je peux donner et sur cette vidéo que joseph a mis en place ça veut dire il ya vraiment de tout il ya de l'entretien épistémique il ya l'approche bienveillante il ya absolument tout dans cette vidéo c'est absolument à voir je crois que c'était le live de karim maintenant je me rappelle ce qu'elle est m'était énervé et j'ai lui dit qu'à rime laisse-moi parler je crois que c'était fleurage de calme non c'est pas le monde du calime city de l'aide de eucalyptus je pense il s'appelle comme ça c'est lui qui m'a donné le live et j'ai copié ce passage là je vois que c'était le live de karim avec mihoop kata c'est j'ai bon souvenir joseph moi j'ai une vidéo que j'aimerais bien que tu le traduis une vidéo avec un musulman sur le trou de la russie je l'ai vu en fait il a dit qu'il y a un trou alors les russes ont fait un trou de 13000 ou 14000 kilomètres c'est à dire plus grand que la terre quoi ils ont fait un trou et quand ils sont arrivés ils ont entendu des voix et des paroles ils ont eu peur ils ont remonté non mais c'est complètement space la vidéo merci bon tu vas fermer jack je pense on va ouais je remercie vraiment de fond du coeur je remercie tout le monde c'est toujours un plaisir de d'ouvrir ses live là c'est oui calme moi c'est le seul live où je suis calme c'est dans le live de jack ou je suis plus calme possible je sais pas pourquoi moi je sais pourquoi je te le dirai est-ce que tu peux améliorer ton son je sais pas là comme ça c'est mieux beaucoup mieux ok donc je me rappelle des il ya cinq six mois de ça on était tout content d'avoir 360 personnes 400 500 c'était le top et on était tellement fier et voilà avec des heures et des heures de live et quand je vois que là c'est ça va automatiquement un cas et là il est une heure du matin on a presque deux cas à la fin du live et ce n'est que le début donc j'ai dit l'idée au mazel mazel voilà merci merci à tous donc je je vais fermer le live mais avant ça je dois dire ma phrase que je dis toujours à la fin donc je vous remercie vraiment du fond du coeur merci à tous tous qui participent de près ou de loin à la réussite de je vais pas appeler ça un projet parce que ça va au delà de ça C'est vraiment une vision, un projet de société qui se met en confrontation directe avec un autre projet de société. Parce que c'est ça la politique, vous le voyez ou non, c'est des projets de société qui se confrontent. Et quel que soit le pays, il y a toujours au moins deux projets de société qui rentrent en confrontation. Soit il y a la liberté d'expression qui permet à ces deux projets de société de se confronter par des débats, par des échanges. Soit il n'y a pas la liberté d'expression ou il n'y a pas les libertés nécessaires qui vont permettre à ces deux projets de société de se confronter. Donc on ne laisse pas la place au débat, on ne laisse pas la place à l'échange. Mais ces deux projets de société vont quand même finir par s'affronter. Et elles ne vont pas s'affronter par des mots, elles vont s'affronter par des armes. C'est ce qui s'appelle les guerres civiles. Quand tu empêches les projets de société de se confronter à travers la liberté d'expression que la démocratie garantit, c'est un risque que tu prends, c'est vraiment un énorme risque que tu prends pour engendrer une guerre civile. Et dans une guerre civile, il y a toujours des innocents qui meurent. Donc s'il faut éviter ça, il faut consacrer cette liberté et il faut la consacrer en l'utilisant. Voilà. Donc merci à tous qui participent à ça, de près ou de loin. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et tous les jours chez Méhob, pour le moment, il n'a toujours pas pris sa retraite. Donc je vous donne rendez-vous tous les jours chez Méhob et rendez-vous demain chez moi. D'ici là, prenez soin les uns des autres. Voilà. C'est le plus important. Prenez soin les uns des autres. Vous soyez musulmans, athées, chrétiens, bouddhistes, juifs, on s'en fout. On est tous des êtres humains. Sous-titrage ST' 501